bon aujourd'hui on va parler de l'emplacement du bâtiment on va parler du bâtiment d'un élevage possible donc on va essayer de parler de comment vous devez disposer votre bâtiment moi je vous montre ici l'actu ce que j'utilise pour déterminer que cet endroit est bien pour l'élevage possible bon c'est par rapport au soleil la position par rapport au soleil vous voyez vous pouvez prendre un téléphone vous pouvez prendre par exemple un téléphone c'est une actus que moi aussi j'utilise prenez le téléphone vous mettez la caméra de votre téléphone parce que j'ai dit souvent c'est aux gens c'est des rapports au soleil beaucoup de gens ne comprennent pas vous savez que quand vous êtes face au soleil et que vous mettez la caméra sur vous c'est quand vous êtes parce qu'un soleil donne sur vous vous avez une bonne image mais si vous vous retournez comme ça là c'est sombre c'est un peu sombre dans la position de votre bâtiment doit jouer par rapport à ça vous voyez par exemple le bâtiment qu'on a placé là quand vous vous mettez là si vous prenez votre téléphone c'est clair vous prenez votre téléphone là le téléphone est clair l'image est bien clair mais si vous vous retournez par exemple de ce sens c'est flou vous voyez un peu c'est flou dans ce qu'il faut faire maintenant c'est positionner le bâtiment de telle façon que lorsque le soleil s'élève les rayons peuvent éventuellement à l'intérieur facilement donc ça favorise une bonne aération du bâtiment que ça soit en élevage de poids en élevage de poulet et les vaches de lapins vous devez toujours fin en sorte que la lumière puisse entrer dans vos bâtiments passer la lumière du jour aussi je peux dire c'est comme un désinfectant naturel parce que ça tu c'est un c'est un micro vous savez que la cico ne résiste pas la chaleur la cico ne résiste pas au soleil vous voyez un peu quand on nourrit les poissons avec la cico quand on pose sur le grillage là quelques minutes après c'est à le soleil qui tape sur la cico la cico meur donc c'est un peu c'est un peu ça il ya c'était les parasites là sont tellement petits que les plus fins rayons de soleil les tue là c'est un parasite que les plus fins rayons de soleil les tue donc c'est là cette raison que je conseille de faire vos bâtiments que le soleil puisse donner un peu à l'intérieur donc c'est un peu ce que j'ai à vous dire par rapport au choix du bâtiment maintenant la qualité d'un bon bâtiment la qualité d'un bon bâtiment bâtiment en élevage possible votre bâtiment doit être doit être l'âge doit être bien aillé les dimensions de l'eau je dois avec quand même grande on va aller tout à l'heure à la pochérie je vais vous faire voir les dimensions des loges de mise bas les dimensions de l'eau d'engraissement donc vous allez essayer de voir physiquement c'est que c'est que ça donne et vos points ne doivent pas être serré dans les loges quand les portes sont serrés c'est pas bon la loge doit être aillé les mâles doivent être dans leur loge les femelles dans leur loge et ne pas mettre deux gros mâles dans une même loge quand ils sont déjà grands sinon vous allez voir les bagarre à chaque fois et les bagarre à chaque fois et quand ils bagarre ils perdent l'énergie et quand ils perdent l'énergie c'est aussi comme ça que cette énergie là ils pouvaient l'utiliser pour prendre du poids les bagarre les pompiers d'énergie se blessent parfois vous voyez même ils se mordent donc c'est pas bon je pense là aussi je vais aussi vous faire voir la suite comment faire amener les ports dans une loge donc nous sommes encore sur la loge dont la désinfection la qualité et ainsi de suite moi je recommande les porcheries avec pipettes avec pipettes pourquoi pas ceux des porcheries qui ont les abreuvoir le jacques ont creusé le sol ou alors le jacques on met les papins versent l'eau à l'intérieur ou les jacques on met les seaux quand vous mettez un sou dans la porcherie avec l'eau le port va verser même si c'est comment le port va verser bon d'autres personnes coulent un endroit ils font avec les papins et il va se louer à l'intérieur l'inconvénient de ça c'est que le port va uriner à l'intérieur le port va déféquer à l'intérieur le port va venir se coucher à l'intérieur pour se laver parce que le port ne transcrit pas et quand il a l'occasion de voir l'eau il profite pour réguler sa température voyez un peu il profite pour réguler sa température donc vos bâtiments doivent être avec des pipettes si vous n'avez pas le choix si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des pipettes c'est là que vous pouvez mettre déjà coulé des papins mais moi je dis toujours quand vous mettez même déjà les papins ne faites pas trop grand parce que vous faites trop grand c'est là que l'avenir c'est la vie c'est là qu'il a venu riné c'est là qu'il a venu fait tout donc vous pouvez faire déjà légèrement de telle façon qu'il vient juste que la pourboile au juste il met sa bouche la peau boileau les mangeoires aussi les mangeoires bon on est presque obligé de faire au sol passer chaque fois qu'on met les mangeoires quand vous mettez les mangeoires les trucs que vous mettez soit hiver ce soir soit il urine à l'intérieur bon on peut faire toujours mettre au sol si vous mettez dans les seaux et vous mettez ils vont soit se reçoit en plastique il va manger le sou si c'est le saut même en aluminium il va froisser le sou dans ses conseils et de toujours mettre au sol au sol mais avec une hygiène bien 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 suivi donc je vais vous faire voir à la peau chérie là les pipettes comment les pauvres bois et ainsi de suite on va essayer de visiter une loge une loge pour engrassement une loge pour mise bas et une loge pour vira donc vous allez un peu voir les dimensions allons-y allons-y à la fin 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1